Christophe Pérez, je suis troisième adjoint au maire de Villers-sur-Mer, en charge principalement des travaux et de l'urbanisme. Pour ce qui est des travaux, je suis en charge des bâtiments, de leur entretien, je suis en charge de l'éclairage public et de manière générale de tout ce qui est domaine public, c'est-à-dire la voirie. Les travaux qui peuvent être entrepris sur la voirie sont des travaux, des fois de petite taille, comme l'illustrent par exemple récemment les remises en peinture de barrières et autres qui viennent d'être faites sur Villers. Et d'autres fois, c'est des travaux beaucoup plus importants, comme par exemple la réfection de la rue Générale de Castelnau, ou bien encore la création de places, de parking, place Loutrelle, pour le cabinet médical qui est installé juste à côté. Pour toute cette mission, je suis en étroite collaboration avec Joël Hamelin, le directeur des services techniques, et l'ensemble des chefs de services. J'ai certainement le poste d'adjoint qui a le plus d'importance vis-à-vis des dépenses budgétaires, car dès qu'on touche à tout ce qui est travaux, les montants s'envolent rapidement. Donc je travaille également en étroite collaboration avec Claude Tajan, afin de toujours vérifier que les lignes budgétaires adéquates à chaque type de travaux sont bien respectées. J'ai aussi en charge l'urbanisme et la gestion foncière du logement, notamment par exemple l'attribution de permis de construire, de permis d'aménager, déclaration préalable de travaux, certificat d'urbanisme et autres documents d'urbanisme. Pour illustrer, par exemple, dernièrement, nous avons facilité l'obtention du permis de construire pour la réhabilitation de l'ancien CCAS. Pour toutes les tâches relatives à l'urbanisme, je travaille en étroite collaboration avec Marie-Paul Chaperon du service Urbanisme. Il m'arrive également de temps en temps de devoir effectuer des vérifications quant aux autorisations d'urbanisme que nous avons délivrées, afin de vérifier qu'elles soient bien respectées. Ça a été le cas dernièrement sur l'EHPAD Pôle de Santé Résidence Senior, sur lequel nous avons vérifié des distances entre la construction neuve et les riverains. Je reste à votre disposition pour toute question relative aux travaux ou à l'urbanisme. N'hésitez pas à m'interpeller lorsque vous me croisez en centre-ville. Vous pouvez également me contacter à la mairie pour prendre rendez-vous avec moi si besoin. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada